Je mets mes crochets dans le dos, je suis habillée totalement normale ou juste en sous-vêtements, voilà. Et puis je suis dans mon kiff, dans mon délire. Et puis il y a des fois où je pouvais rester suspendue pendant 45 minutes. Mais parce que j'étais dans ma bulle, j'étais vraiment, tu vois, où je me laissais complètement aller. Tu vois, ton cerveau, il part complètement hier, comme si tu te shootais à je ne sais quoi, qui te permet vraiment de partir loin, loin, loin. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Notre invitée du jour, Ophélia, a une passion particulière. La suspension au crochet. Bonne écoute. Bonjour Ophélia, comment vas-tu ? Hello, merci. Laisse-toi faire. Putain, si j'ai envie. T'as stress. En fait, j'ai bûché sur ton prénom et ça m'a... Ah, t'as bûché. Ouais, et du coup j'étais là... Salut Joanne, salut Joe. Ouais, et du coup je ne savais plus quoi dire et c'est parti. Tu vois, c'est... Pas de souci, t'inquiète pas. Bah t'as quoi, moi aussi, j'aurais peut-être dû bûcher parce que je dois t'appeler Béquindoll ou Ophélia aujourd'hui. Tu peux en plus, Ophélia. C'est vrai, c'est vrai. Puis après partir sur le Béquindoll, mais à la base, voilà. Parfait. Joanne ou Johanne ? Joanne. Joanne, ok. Exact. Dis-moi, Ophélia, question bien claire. Et il faut que les gens comprennent. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir voler, mais voler accroché avec des crochets dans le dos et ailleurs ? Alors honnêtement, t'as pas cette impression d'avoir les crochets dans le dos. Enfin au début, oui. On passe à la douleur quand même qui est bien présente. Mais ton corps, il décharge tellement d'endorphine, d'adrénaline, de tout ce que tu veux, que t'es ailleurs. Et t'as vraiment l'impression d'être dans les airs, mais sans rien en fait. Vraiment que tu planes. Quand souvent les petits, on rêve de pouvoir s'envoler, comme Peter Pan ou ce que tu veux. Totalement. Totalement. Je t'avais accroché avec toi. Et là, c'est vraiment, t'as cette sensation, tu dis, waouh, t'ouvres les bras et puis c'est bon, tu peux t'envoler. Tu pars au pays des merveilles, quoi. Tu vas loin, tu t'éclates. Et en plus, j'ai eu la chance, on va dire la chance ou le malheur d'assister à ça. Je veux dire la chance plutôt, parce que c'est vrai que quand j'y repense, il y a deux semaines, en regardant ton visage, d'abord, bien sûr, quand même de la douleur parce que t'étais accrochée au niveau des mollets et du dos pour être tirée vers le haut. Mais quand je t'ai vu voler, j'ai vu justement ce sentiment de liberté qui était vraiment où tu te dis, ah ouais, waouh. Après, je ne sais pas si je le ferais moi-même parce que la suspension demande quand même une certaine, je pense, habitude et technique. Il faut surtout, c'est un dépassement de soi. C'est vraiment un truc, la première fois que je l'ai fait, j'étais toute crispée, j'étais comme ça, je tenais moi la corde parce que je ne voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. J'avais besoin de garder le contrôle. Je suis quelqu'un qui a besoin de garder quand même le contrôle. Donc, j'ai tenu et puis donc il y a une scène et puis après, tu avais le vide. Donc, ça, c'est la première fois que tu fais de la suspension ? Donc, vraiment là, au début, tu es comme ça. Et puis après, tu te dis, mais décrispe-toi. Puis dès que tu vois que tu arrives à te détendre, en fait, c'est là où tu arrives vraiment à te relâcher. À te laisser, il est passé, tu restes tout le temps comme ça, tu as la douleur qui est présente, tu te contractes, tu n'arrives pas. Tu n'as pas besoin vraiment de... Mais Félia, comment tu fais pour avoir envie d'essayer ça ? Qu'est-ce qui t'amène à ça ? Par quoi tu passes, en fait, dans ta vie pour te dire un jour, ou même ta personnalité ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'amène à te dire que j'ai envie de me suspendre ou d'essayer quelque chose ? Alors, j'ai toujours aimé des choses assez trash, si on peut dire ça comme ça. Donc, je fais pas mal de piercing quand j'étais plus jeune. D'accord. Et puis, mon père sœur, celui qui me passait, on testait des piercings différents, les trucs. Donc, on avait vraiment un bon contact. Puis, il m'a dit qu'il faisait de la suspension. Et puis, j'ai dit, ouais, ça, ce serait cool d'essayer une fois. Mais tu as toujours cette peur de dire, putain, ça doit faire trop mal. Puis, donc, on s'en passe. On s'en sait quand même pas rien. Jusqu'au jour où, pas loin de chez moi, il organise justement à la vidondée, on peut faire des suspensions, venir tester, etc. J'ai su aller, j'ai jeté un œil. Et j'ai vu un peu le visage des gens, comment ils étaient après. Et je dis, ouais, la première fois, j'ai dit, la prochaine fois, je teste. Après, j'ai vu, il y en a qui n'ont pas réussi à décoller parce que ça peut faire tellement mal que tu n'arrives pas à te soulever parce que ça tire quand même. Mais j'ai dit, malgré ça, la prochaine fois, je vais essayer. Mais c'est vrai que ça reste quand même très angoissant. C'est des grosses aiguilles quand même qu'on met dans le dos, qu'il y a 4 millimètres. Donc, il te passe l'aiguille. Après, tu as le crochet. Donc, après, ça encore, ça va. Parce que c'est assez rapide. Mais c'est vraiment quand tu dois tirer la corde, tu soulèves. Au début, tu as les pieds par terre. Donc, ton dos, il fait comme ça. Mais après, ça tire au niveau de la peau du dos. Et puis, ça te soulève. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même réussir à gérer. Donc, c'est un dépassement de soi-même en soi. Totalement. Mais tu disais que tu n'aimais pas la douleur. Je détestais ça. Mais comment ? Déjà, les aiguilles. Moi qui n'aime pas forcément les aiguilles. Tu vois, genre quand je dois aller chez le médecin et me faire une piqure, ce n'est pas que j'ai peur. Mais il y a un petit moment d'appréhension où tu es là, il va me piquer quoi. Mais toi, tu avais déjà en fait cette habitude de jouer avec les aiguilles en soi. Alors, à chaque fois que je dois faire un piercing, je stresse. Ah, quand même ? Je stresse à chaque fois et je suis phobique des injections. Tu me fais un vaccin ? Non, je pars en coup. Tu me vois à quatre pattes sous la chaise. Limite, je pleure. Je pars en crise d'angoisse. Le fait de me faire injecter un truc dans le corps et tout, je panique totale. C'est complètement paradoxal. Mais là, c'est autre chose, tu vois. C'est un truc que je fais vraiment pour moi. Ce n'est pas un truc qu'on m'oblige à faire. Donc, c'est vraiment un truc pour moi et pour mon kiff, en fait. Et puis, pour essayer de voir jusqu'où je suis capable d'aller. OK. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi c'est aussi important pour toi de faire ce que tu as envie et ce qui te semble juste pour toi ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie une oppression ? Je ne sais pas si c'était parent ou une relation qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es sentie un petit peu renfermée sur toi-même et que tu n'as pas pu exprimer et que tu étais vraiment ? Alors, j'ai des parents fabuleux. D'accord. Donc, le père que j'ai depuis maintenant, donc avec ma mère, depuis que j'ai sept mois. Donc, c'est lui qui m'a élevé. J'ai eu de la chance. Il m'a aimé autant que les deux autres qu'il y a eu avec ma mère. D'accord. Toujours très présent. Donc, j'ai encore un très grand respect pour lui. C'est mon papa. C'est lui qui m'a élevé. Donc, j'ai eu une belle enfance. Je partais en vacances, tout. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. D'accord. Mais j'avais déjà, depuis toute petite, un caractère assez trempé, on va dire. Très douce, très sociable. Mais les gens, des fois, ils ne s'arrivaient pas à comprendre, en fait. Qu'est-ce qui était d'un moment où tu raisonnais ? Voilà. Donc, ce n'était pas toujours facile. Avec les plus grands, je m'entendais toujours très bien. Mais ceux de mon âge, c'était… Toujours un peu compliqué. C'était baston à l'école tout le temps. Ah ouais, non, je me battais. J'étais… Ah ouais ! Ah ouais, non, c'était… J'étais assez catastrophique. Enfin, voilà. J'avais pas ma langue dans ma poche, on va dire. D'accord. Puis après, donc là, on était en France, dans une grande maison. Enfin, on a fait Suisse-France. Donc, j'ai fait toute mon enfance dans une grande maison. Et quand on est reparti sur Suisse, là, c'était plus compliqué. Ben, tu quittes une belle maison pour aller dans un appartement en Suisse, dans un endroit que tu ne connais pas trop, t'as tout. Ben, tu deviens adolescente. En plus. Donc, c'était la crise d'adolescence. Après, ma mère était quand même beaucoup sur moi. Elle a toujours voulu un peu me surprotéger. Et moi, tu sais, quand on te surprotège, toi, t'as qu'une envie, c'est de… Totalement. T'émanciper. Donc, après, ben, voilà. 17 ans, j'ai mon appartement, mon premier appartement. Et du coup, là, ben, j'ai… J'ai commencé à faire tout ce que je voulais, en fait. J'étais libre. Je n'avais pas d'heure de rentrer. Enfin, 17-18, je n'avais pas d'heure de rentrer, pas d'heure de… Enfin, je faisais comme… Tu faisais ta vie. Je faisais ma vie totalement. Donc, puis là, moi, j'ai commencé à avoir des percings partout, faire ce que je voulais. Les tatouages, percés, tout ça. Alors, c'était plus percings, tatouages. Non, c'est venu un peu… Un peu plus tard. À 18 ans, ben, je suis partie à l'armée. Donc, j'ai fait mon service militaire. Puis après, moi, je suis revenue. J'ai dit, ben, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai fait une école d'hôtels d'accueil, guide touristique. D'accord. Donc, après, j'ai travaillé dans les hôtelleries. Je suis partie aux Maldives travailler. Ah ouais ? Puis après, ben, quand je suis revenue, ben, j'avais rencontré, donc, un mec. Et puis, j'ai fait huit ans avec lui. Mais le truc, c'est que moi, qui ai toujours été libre de faire ce que je voulais avec lui, ça a été huit ans. Ben, au début, c'était très bien. Après, ben, plus le droit de sortir. Pas le droit de mettre des talons. Pas le droit de t'habiller comme tu veux. C'est que ses copains qui viennent à la maison. Pas tes copines ? Ouais. Non, il ne supportait pas mes copines. Pour lui, toutes mes copines, c'était des p*****. Parce qu'elles sortaient, parce qu'elles mettaient des jupes. Enfin, je me suis retrouvée dans une bulle et je me suis totalement renfermée sur moi-même. J'osais plus rien faire. Enfin, c'était assez compliqué. Il y a eu une séparation. Pendant six mois, je n'avais plus rien à foutre, machin. Et puis après, il est revenu, on a discuté. Et puis, ben, on s'est remis ensemble. D'accord. Après, ben, on a eu un garçon qui a huit ans aujourd'hui. Puis, ben, il a recontinué ses conneries. Et puis, quand mon fils a eu trois ans, ben, une fois, il est allé trop loin, il a levé la main sur moi. J'ai eu, enfin, l'Allemagne coup de tête, j'ai eu l'arcade pété. Et c'est là où j'ai dit stop. J'ai dit, j'ai un petit garçon, je n'ai pas envie qu'il voie ce genre de choses. Il a toujours été top avec le petit, mais avec moi, c'était différent. C'était un peu compliqué. Et j'ai dit, non, je n'ai pas envie que mon fils voie ce genre de choses. Donc, j'ai dit, ben, tu prends tes affaires et tu... Loin, quoi, c'est-à-dire ? Tu es loin des gages. Et donc, c'est un peu dur. Donc, tu vois, mais après, ben, tu retrouves une liberté, mais tu restes maman. Donc, plein de choses que tu n'oses pas faire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils, jusqu'à ses trois ans, personne ne l'a gardé. On sortait beaucoup dehors, voire du monde. Toujours très sociable, mon fils. Mais il n'y avait que moi qui pouvais le garder. Et à ses trois ans, j'ai commencé à le laisser un peu à ma maman. Il y a une copine, une voisine qui a des enfants. Donc, je commençais petit à petit, tu vois, à reprendre un peu aussi une vie de femme, en fait. De femme. Totalement. Totalement. Et en 2017, j'ai rencontré mon ex, un Australien, qui lui était aussi assez extrême, qui faisait de la body modification. D'accord. Et il m'a aidé un petit peu à avoir cette confiance en moi. Tu sais, quand tu es huit ans, enfermé dans une bulle, tu n'oses plus rien faire. Parce que toi aussi, le regard, tu te dis, tu es maman célibataire. Donc, tu ne peux pas faire ci, ça, ça et ça. Parce que les gens, ils te regardent, ils te jugent et voilà. La société, c'est clair. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu en as à foutre du regard des gens ? Et il m'a poussé dans ce truc. Et puis, j'ai dit, ben en fait, voilà, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Donc, au bout d'une semaine, je me suis coupée la langue en deux. Au bout d'une semaine ? Ouais, au bout d'une semaine avec lui, j'ai dit, elle est au prix, elle a foutre. Vas-y, coupe-moi la langue en deux. Mais ça, c'est quelque chose que tu avais déjà envie de faire dans le passé ? Ça faisait déjà six ans que j'avais envie de le faire. Mais que tu n'osais pas à cause du regard des gens. Mais que je n'osais pas à cause du regard des gens. Et vous, te montre-nous voir ta langue. Ah ouais. Ah ouais. Ah ok. Et ça, ça s'appelle comment ? Tongue Split. Tongue Split ? Voilà. La langue en deux. Et ça, c'est quoi ? C'est un plaisir ou c'est… C'est un kiff. C'est un délire, un kiff ? Ouais, c'est plus un kiff et me dire, ben voilà, j'aime pas être comme tout le monde. Malgré que je peux paraître très timide ou très, voilà, j'aime pas être comme tout le monde. J'avais besoin d'avoir des petites choses qui me différencient un petit peu. Donc, au bout d'une semaine, j'ai fait le split. Ensuite, j'ai commencé à faire différents tatouages. En plus, il fait aussi de la scarification, donc j'ai eu différentes scars. Je m'en suis fait une moi-même ici, là. Il m'en a fait une grande ici. Lui, il faisait aussi de la suspension. La scar, c'est bien, on prend le scalpel et puis… Alors, tu prends une scalpel et tu découpes dans la peau des… Mais pour quelqu'un qui n'aime pas la douleur, comment tu m'expliques que tu passes par tout ça ? Parce que justement, ben, j'ai pas envie d'être forcément comme tout le monde. J'ai mon style à moi et j'ai envie de pouvoir, en fait, être comme j'ai envie, tu vois, sans qu'on me dise « non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça ». Là, c'est des choses qui me tenaient à cœur. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'un peu d'outre-passer, même si la douleur était assez horrible par moments. J'imagine. Mais est-ce que c'est genre ce… Tu t'es sentie éteinte dans ta relation précédente ? Ah, totalement. J'existais plus. J'étais plus rien. J'étais plus personne. Je me suis totalement renfermée. Donc, pour moi, j'existais plus du tout. Et par rapport à ça, est-ce que tu revis le fait de… Je sais pas, de sentir… Ouais, c'est ça. Tu revis, tu ressens une douleur, mais est-ce que ça te fait en soi vivre ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu ressens des choses à nouveau et puis tu dis « ouais, t'es envie, t'existes ». Parce qu'on voit, quand t'es éteinte, tu t'en fous. En gros, tu survis. Ouais. Tu fais les choses. Et puis là, ça m'a permis un petit peu de… De ressentir les choses, de repartir un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'avec mon ex, je suis après partie beaucoup dans l'extrême. Je me suis fait tatouer les yeux. J'ai l'œil ou le tatou, mais en blanc. On voit beaucoup, on voit de plus en plus de… T'es tatouée les yeux, là ? Ouais. Si tu regardes bien, j'ai le blanc de l'œil qui est plus blanc que la normale. Ah ouais, mais pourquoi ? Ça, c'est aussi un style, ces gens. C'est un style. Il y en a beaucoup, mais on voit, ils ont les yeux noirs, complètement noirs. Je sais pas si t'as déjà vu. Oui, ben, quand je suis venu à la… Voilà. Oui, il y avait la convention, là, qui avait noir. Au début, je voulais faire soit un violet, soit un bleu. Mais je me dis, tu sais jamais si ça va durer avec la personne. Tu sais jamais, tu vois. Je me dis, tant que si t'es avec la personne, tu sais que lui, il s'en fout. Il t'accepte comme toi, là. Et voilà, comme t'es… Mais tu sais jamais ce qui peut se passer. Surtout qu'à la base, il est australien, il vit là-bas, donc il venait tout le monde. Je sais pas si vous êtes séparés à la fin, donc… Voilà, on s'est séparés. Et donc, je me dis, j'avais envie de faire quelque chose qui se voyait, mais qui restait discret en même temps. Et du coup, j'ai fait en blanc. Donc, les gens le voient. Ils voient qu'il y a un truc dans mes yeux. Ils me disent, ouais, il y a quelque chose dans tes yeux. C'est quoi ? C'est beau ? Et puis je dis, ben, j'ai fait l'œil balle. Donc, ils prennent une seringue, chose que je déteste également. Tu dois fixer un point et puis ils se font deux injections dans le blanc de l'œil. C'est sérieux, ça ? Ouais, c'est complètement paradoxal. Sachant que je déteste les aiguilles, je déteste les injections, enfin, tout ça, c'est… Mais j'avais besoin de passer par là, en fait. Mais ça, c'est encore très léger, en soi. C'est des choses que, par exemple, les yeux ont… Ça se voit sans se voir. Exactement. Mais après, tout ce qui est piercing, au nez, aux oreilles… Bon, aujourd'hui, on avait le masque pendant un petit bout de temps, donc ça a pu t'aider à te cacher. Tout à fait. Mais ce jugement et ce regard des autres, justement, aujourd'hui, est-ce qu'il te dérange ou même plus du tout ? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Vraiment ? Plus rien à foutre du tout. C'est juste plus compliqué au niveau du travail. Voilà. Parce qu'à la base, je suis réceptionniste, assistante administrative. Je travaille dans des cabinets d'avocats, dans des hôtels cinq étoiles. Puis, au début, les tatouages, ils sont cachés, mais après, ils descendent là et ils viennent là. Quand t'es en jupe, t'en as ici, t'en as souvent. Donc, du coup, ils voient les piercings. Maintenant, ça se voit. Avant, t'avais le masque. Donc, quand j'ai… Là, on m'a engagé où je suis, on ne voit pas les piercings. Exactement. Heureusement, je dois encore garder le masque au jour d'aujourd'hui au boulot. Donc, pour le moment, je suis tranquille. Mais après, on ne sait pas. Après, ce que j'ai au visage, il reste quand même très discret. Ce n'est pas des pics, ce n'est pas des machins noirs. Ça reste subtil, si je peux dire ça comme ça. Donc, peut-être qu'au final, ça va partir. Mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu le masque pour ton entretien, par exemple, on t'aurait embauché ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les piercings ou d'être un petit peu différentes peuvent poser problème à la société ? Encore d'aujourd'hui, oui. Ça pose encore beaucoup de problèmes, suivant le milieu où tu es. T'en as qui n'en ont plus rien à foutre et ça, c'est cool. Mais t'en as beaucoup encore qui sont très carrés. C'est dommage parce que du coup, ils jugent sur ton apparence et pas ce que tu fais au travail. Parce que c'est vrai qu'en soi, quand on te regarde comme ça, tu vois là aujourd'hui, on ne voit pas trop ce côté extrême. Oui, là, je les vois. Oui, là, tu les vois. Mais en soi, si tu étais à la réception, on se dirait, cette dame a sûrement une petite famille tranquille. Elle va le dimanche manger la fondue avec sa famille. Maintenant, toi, le dimanche, tu te fais suspendre de temps en temps. Oui, plutôt le samedi soir. Le dimanche, c'est en repos. Le dimanche, c'est en famille. Et on se dit, mais c'est complètement fou des fois. Tu vois, ce jugement où on peut se poser et se dire à chaque fois, on a toujours des préjugés sur les gens. Et on se dit, ouais, tu vois, alors que toi, non, tu vis ta vie et surtout, tu kiffes. Donc, en fait, tu aimes carrément ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu me disais, ça crée de l'endorphine, de l'adrénaline. Et c'est un plaisir qu'en même temps, tu retrouves dans les yeux des gens qui te regardent. Oui, c'est ça. C'est le fait que, comme je dis, je déteste la douleur. Mais le regard des gens, après, généralement, ceux qui font de la suspension, ils font plus ça en mode fric chaud. Un truc en mode trash, ils arrivent, bam, bam, bam. Enfin, tu vois, puis les gens, ils sont vraiment là plus dégoûtés. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et écœurés, tu vois. Mais genre, bam, 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 c'est quoi ? Genre sans partout ? Non, ils y vont avec les aiguilles. Ils y vont assez comme des malades ou autres, tu vois. Après, il y a aussi du sang. Ils te mettent sur le visage. Ils te font, tu vois, des trucs plus trash. Parce que toi, quand tu viens, quand je me rappelle, donc toi, quand tu montes, tes crochets sont déjà installés. Ils sont déjà installés. Ils ne l'ont pas fait sur la scène. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, tout ce qui est trash, ce côté trash, j'aime l'amener d'un côté sensuel, un peu érotique, un peu doux, tu vois. Comme tu as pu voir la suspension, ça reste trash. Parce que c'est de la suspension, ça reste quand même assez hardcore. Mais quand tu me vois dans les airs, tu ne vois pas un truc qui te repousse. Tu t'épuces, les gens, ils sont là au début comme ça, et puis après, ils sont là, en fait. Waouh, c'est beau à voir. Parce qu'ils voient l'expression sur le visage. Ils voient que tu es bien, quoi. Et justement, c'est ça, de montrer un truc qui peut être hardcore, trash, et le faire changer, en fait, au niveau des personnes dans leur pensée, en disant, waouh, c'est vachement beau. Je ne pourrais pas le faire, parce que ça doit faire trop mal. Mais c'est trop beau à voir, en fait. Et moi, c'est ça, pouvoir amener ce côté un peu hardcore. En question, plus doux. Voilà, j'aime transformer ces choses trash en quelque chose de plus doux. Bon, là, tu as une certaine confiance quand je te vois à la convention, mais avant ça, si on revient un petit peu en arrière, c'est-à-dire que tu me parlais de cette première fois, tu te mets dans le vide. Mais est-ce que c'est un plaisir pour toi ? C'est-à-dire que, tu vois, moi, le foot, c'est un plaisir. C'est-à-dire que s'il y avait un ballon, j'allais le toucher. Mais toi, il y a des endroits comme ça où tu pouvais aller juste te suspendre parce que tu avais envie de te suspendre, par exemple, le mercredi après-midi ? Alors, oui, en fait, le perso avec qui je fais, il fait deux dans l'année. Il fait à la Toussaint et puis à Pâques. D'accord. Il organise deux suspensions et des feuilles en été. D'accord. Puis c'est sur le Valais, généralement. Donc, oui, c'est arrivé où j'allais. J'allais là-bas, il me disait qu'il faisait. Je dis, OK, j'y vais, hop, je mets mes crochets dans le dos où je suis habillée totalement normale ou juste en sous-vêtements, voilà. Il met, et puis je suis dans mon kiff, dans mon délire. Et puis, il y a des fois où je pouvais rester suspendue pendant 45 minutes. Mais parce que j'étais dans ma bulle, j'étais vraiment, tu vois, où je me laissais complètement aller. Tu vois, ton cerveau, il part complètement hier comme si tu te shootais à je ne sais quoi qui te permet vraiment de partir loin, loin, loin. Donc, il y a un côté spirituel quand même ? Totalement. C'est très, dans les tribus, c'était quelque chose de très spirituel. Ça te permettait de passer un cap et autre. Donc, quand tu te laisses aller, t'es, ouais. T'as l'impression que tous tes soucis, tout ce qui est sur toi, tu vois, qui te pèsent, qui te... Une fois que tu finis ta suspension, tu te sens vidé, mais genre, bien, mais vite, tu sais, t'es là, mais tu souffles. Après, c'est mettre du temps à récupérer quand même parce que ça te vide ton énergie d'un côté, mais tu te sens libéré en quelque sorte. D'accord. Par contre, quand tu fais un chaud suspension, tu ne peux pas te laisser aller autant parce que tu dois interagir quand même avec le cuivre, tu dois aller regarder, tu dois, tu bouges un peu plus. Donc, tu vois, c'est un peu... C'est un peu différent. Donc, généralement, quand je fais des choses, ça ne durera pas aussi longtemps que si je fais un truc toute seule, ouais. Et ça prend combien de temps avec la préparation, suspension, le fait... Parce qu'à chaque fois, je pense que tes trous ne restent pas ouverts et se referment et tu ne peux pas refaire. Est-ce que tu pourrais faire la suspension tous les jours ? Non. D'accord. Ça prend trop d'énergie au niveau du corps. Ça prend trop d'énergie. C'est-à-dire que c'est quoi concrètement une journée où Ophélia va ou allait se faire suspendre ? C'est-à-dire que tu arrives, on te perce, on te met une crème anesthésiant ou quelque chose ? Non, non, ils arrivent, ils te percent. Moi, après, ce que j'aime bien, c'est quand on peut faire dans la nature, dans la forêt. Quand j'étais en Australie, j'ai eu la possibilité de le faire juste accrocher un arbre à côté d'une cascade. Donc, tu vois, c'est des lieux un peu mystiques, un peu magiques. On l'a fait en Valais, je ne sais pas si tu veux, il y a la cascade Pisse-Vache. On n'était pas loin. Donc, tu as la cascade, il fait nuit, tu as la forêt. Donc là, je suis montée tout en haut d'un rocher. Donc, il m'a mis les crochets et tout ça. Donc, il y a un rocher et puis après, tu as le vide. Et puis du coup, tu tiens la corde au début et puis hop, tu te balances dans le vide, tu te jettes dans le vide en fait. Puis tu as un autre qui tient après la corde et puis tu te balances dans le vide. Mais là, c'est vraiment plus spirituel en fait. C'est vraiment le côté où le débassement de soi, mais tu es... Mais attends, Ophéla, tu te balances dans le vide. Oui. Mais en soi, tu as peau. Oui. Donc, tu sautes. Oui. Mais les crochets et ta peau a assez de force pour soutenir ton impact quand tu t'arrêtes en fait. En fait, quand moi je le fais, je suis déjà à une certaine hauteur. À une certaine hauteur. Donc, voilà. Donc, quand je saute, la corde, elle ne descend pas vu que je la tiens déjà. Elle a un truc. Après, il y en a qui font genre beige jump ou je ne sais pas quoi. Ou ils jouent autrement avec le soin élastique. Bon, là, ils ont quatre crochets. Quatre ou six crochets. Donc, tu vois, il y a plus de... C'est sérieux. Ça tient plus. Donc, ça permet vraiment peut-être de supporter plus ton poids quand tu te balances dans le vide en soin élastique. D'accord. Après, là, je n'en fais que deux parce que tu vois, tu ne fais pas trop de pression. Oui, il n'y a pas trop d'à-coups en fait. Il n'y a pas trop d'à-coups. Donc, ça, après, si tu vois ce que tu fais, là, tu dois en mettre plus pour pouvoir soutenir au chaos, tu vois. OK. Et tu n'as pas peur que ça pète à ce moment-là, par exemple ? Alors, j'ai déjà eu ce souci-là où ça a pété. Dans le dos aussi ? Non, pas dans le dos. Les genoux. Ouais. OK. J'ai fait un show au niveau des genoux. Tu sais que la peau des genoux est assez fragile, assez fine. Et j'ai voulu, chose que je n'aurais pas dû faire, mais moi, j'aime pousser les choses à l'extrême. Et je me suis dit, vas-y, je vais soulever une copine la portée avec moi pendant que je suis suspendue à l'envers. Donc là, c'est la même procédure. On te fait passer les crochets. Les aiguilles, les crochets. Puis après, j'étais la tête, enfin, couchée par terre. Et puis après, tu me vois soulever, enfin, la tête, je suis la tête en bas. Et puis, ouais, enfin, en mode cochon pendu, quoi. Wow. Et j'ai fait mon show, nickel, tout ça. Et puis, vers la fin, je lui demande de me redescendre pour soulever ma pote. Bon, je n'étais pas très haut, mais en fait, quand j'ai voulu la soulever, la peau des genoux a pété. Donc, les crochets, ils sont sortis. Mais quand je suis retombée, je faisais un show à ce moment-là, je suis retombée en faisant une roue. Donc, je suis retombée, en quelque sorte, avec classe. Gracieusement. Gracieusement. Et du coup, après, j'ai fait ma révérence. Les gens ont applaudi, bravo, tout ça. Et puis, en fait, il n'y a que ceux qui étaient vraiment devant la scène. Qui ont pu voir que ça avait... Ça ne saignait pas plus que ça. Mais tu avais la graisse qui ressortait, ce n'était pas très beau à voir. Mais il fallait vraiment être collé à voir pour voir. Donc, les gens n'ont pas capté qu'il y avait un accident, en fait. Voilà. Et puis, moi, je suis tombée, enfin, grâce, tu vois, j'ai fait une genre de roue, j'ai fait la révérence. Je suis passée sur scène et puis, je suis partie en loge. Puis, moi, je voulais continuer à faire la fête. Tu sais, t'as l'adrénaline, t'as à fond dedans. T'as pas mal, là. Non. J'étais à fond dans mon truc, tu vois. Je lui ai dit, non, il faut que tu parles à l'hôpital, machin. Donc, du coup, ils m'ont amenée au CHUV. Le médecin, vous avez fait quoi ? Oh, un chaud, machin. Il me dit, c'est bizarre, vous n'êtes pas marre ? Il me dit, t'as tellement de trucs... D'adrénaline que tu ne sens plus rien, en fait. Et donc, du coup, ils m'ont recousu et tout. Après, je me dis, bon, j'ai retourné au mat de faire la fête, mais le temps qu'ils recousent, il a mis un temps infini et puis, voilà, c'était fini. Mais j'ai pu faire mes shows tranquilles et puis, voilà. Donc, il n'y a rien. Puis, je continue à faire. C'est-à-dire qu'au niveau des genoux, je ne le referais plus ? Non ? Non. Ça fait... Mais elle est fine, la peau des genoux, non ? Oui. Donc, c'est pour ça, on a mis quand même quatre crochets. Mais, ouais, c'est une expérience, je l'ai fait. Je l'ai fait au niveau du ventre aussi, où là, c'est quatre crochets. C'est dégouru, ça aussi. Par contre, là, c'est aussi assez spécial parce que pour moi, le ventre, c'est sacré. C'est là où il y a le bébé qui grandit, tout ça. Je l'ai quand même testé. Mais là, j'ai dû rester, je crois, une quinzaine de minutes. Donc, j'étais en arrière où je tenais mes jambes comme ça, où je tournais. Mais au moment où mon ex, il m'a dit, tout va bien, en fait, ça m'a fait revenir, en fait, un peu sur Terre parce que j'étais... Ton esprit part vraiment loin. Et puis, il m'a fait revenir en quelque sorte sur Terre et j'ai ma respiration qui s'est bloquée. Tu sais, quand t'es trop penchée comme ça au bout d'un moment et du coup, j'étais là... Et j'ai dit, non, là, il faut que tu me descendes parce qu'en fait, ça m'a un peu bloqué la respiration. Donc là, j'ai dû stopper. Mais là, c'était, on était en petit groupe à la vidondée, là où j'avais fait ma première suspension. D'accord. Donc, c'est vrai que quand tu dois revenir, si tu pars vraiment loin, il faut vraiment qu'on te repose tranquille, que vraiment, tu vois, comme t'as ceux qui partent vraiment en trans, en fait, tu pars comme en trans et puis t'as besoin de revenir tranquillement les pieds sur terre, pas que ce soit trop... pas que ce soit brutal, en fait. Mais est-ce que, tu vois, il y a des gens qui me posent la question, qui se posent la question en disant, mais ces gens, pour faire ce genre de choses, ils doivent prendre quelque chose, ils doivent être drogués, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou quelque chose que toi, t'as déjà dû prendre parce que la douleur est trop grande ? Est-ce qu'à un moment donné, t'es obligé de faire un show où tu t'es avancé et t'as donné ton... Ouais, tu dis que tu serais présente, mais au final, tu sais que ça te fait mal. Est-ce que tu dois prendre quelque chose pour atténuer ? Alors, les gens, tu peux avoir des gens qui prennent des trucs, mais généralement, les gens qui prennent ça, qui font ça, ils prennent rien. Ils sont nettes pour justement pouvoir ressentir. Justement ressentir, ben t'as la douleur parce que tu passes au début à un état de douleur. Je sais que les premières fois quand j'ai fait au niveau du dos, donc au début, t'as la douleur qui est présente, mais t'as la douleur qui passe à un certain stade que t'as envie de vomir. Tu sais, t'es là, tu te retiens, t'es accroché, t'es dans les airs, t'as envie de vomir, tu te retiens. Et après ça, en fait, moi, j'ai besoin de toujours être en constant balancement parce que la douleur, tu la sens vachement moins quand tu te balances que quand tu restes immobile. Donc, je continue de me faire balancer et puis après ça, t'as cette douleur qui passe, t'as plus envie de vomir et t'es là où ton corps s'est monté. T'es loin, quoi. Est-ce qu'il y a des points qui sont plus agréables que d'autres ? Je t'entendais même utiliser le mot que ça t'amenait vers l'orgasme, carrément, le fait des fois d'être... Alors, au niveau quand tu pars plus en orgasme, c'est justement quand tu te laisses complètement aller et puis que t'es dans ton kiff, tu vois. Après, moi, ce que je préfère, c'est au niveau du dos. Au niveau du dos. Ouais. Donc, j'ai fait le dos puis je fais... Quand je fais, c'est généralement soit le dos tout seul ou le dos avec l'arrière des jambes comme t'as vu à Lyon. Ouais. Mais l'arrière des jambes, j'en chie à chaque fois. Ça fait mal. Puis tu me retrouves après avec des hématomes comme ça, au niveau des mollets. Donc, c'est vrai que... Après, pour faire le show, je fais d'abord comme ça et puis après, je coupe la ficelle au niveau des jambes et puis je ne suis plus que sur le dos. Oui, j'ai vu ça. C'est vrai que celle que je kiffe, c'est vraiment au niveau du dos. Au niveau du dos. Ça te procure vraiment... C'est ma préférée. Ça reste pour moi la moins douloureuse, je trouve, quand même. Mais c'est celle que... En fait, là, t'es vraiment debout. Et puis, quand tu te balances, t'as ce t'effet ou t'es Superman, t'es Batman. Enfin, t'es qui tu veux, tout ce qu'il vole, quoi. Mais ouais. Waouh. Et puis, l'après, ça se passe comment ? Le lendemain de convention, le lendemain de suspension, qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as dit qu'il y avait de l'air qui rentrait. Donc, il y a quand même plein de choses à faire après. Alors, oui. Quand tu finis ton show, ils doivent t'enlever les crochets, t'as un peu de sang qui coule. Normalement, tu dois être allongé et ils te font un genre de massage bizarre pour faire sortir l'air. Mais ça, ça fait mal. Ça, tu m'entends... T'as des vidéos où j'ai pu mettre 2-3 vidéos sur Instagram où tu m'entends couiller et puis t'es là... Mais ouais, ça fait... Ça fait assez mal. Après, quand tu vas te coucher... Mais en fait, t'es vidé. Après ça, t'as plus mal, t'es loin. Par contre, le moment, quand tu te réveilles, t'as l'impression que tu te fais écraser par un camion. T'as des monstres courbatures au dos, t'es KO. Ça dure 2-3 jours. T'es un peu mal partout et puis après, c'est bon. Ça, c'est par cette dépense d'endorphine d'analyse que le corps relâche. Ouais. Waouh. C'est quand même assez incroyable. Et tes parents, ils ont pour quoi de tout ça ? Alors, mes parents, ils n'aiment pas du tout ça. Ils savent que je le fasse. Ils l'acceptent parce qu'en quelque sorte, ils n'ont pas trop le choix. Mais ils me demandent... Tu vois, quand je mets mes vidéos sur Facebook ou autre, ils me demandent que je les... Tu sais, tu peux choisir qui peut voir ou qui ne peut pas voir. Donc, du coup, tout ce qui est mon frère, ma soeur, ma mère, ma grand-mère, je bloque tout pour pas qu'ils puissent voir parce qu'en soi, c'est mes parents. Et puis, donc, ma mère, elle est plus dans les thérapeutes, dans les énergies, tout ça. Donc, pour elle, elle a mal pour moi. Et puis, mon père, voilà, sa petite fille, pour lui, ils n'aiment pas voir ça. Même s'ils savent que je kiffe, ils acceptent par respect, mais ils préfèrent éviter de voir ça. D'accord. Mais toi, par exemple, tes parents sont... Ils ont une religion ? Ils sont chrétiens ? Alors non, pas du tout. Parce qu'on parle d'énergie, en fait, je voulais te demander, c'est-à-dire que t'as les énergies, on va dire, je pense que ta mère qui est thérapeute, donc c'est les énergies positives, un petit peu tout ce qui est bien-être. Et toi, de l'autre côté, tu te suspends et que j'ai envie de dire que souvent, aujourd'hui, par les gens qui ne connaissent pas, ils vont peut-être associer la suspension à quelque chose de très négatif, un peu diabolique même, carrément, tu vois, j'ai envie de te dire. Un peu le truc gore où c'est plus du côté satanique, en fait, un peu ce côté sombre de la vie, tu vois. C'est pour ça que, justement, j'essaie de, quand je fais la suspension, rapprocher ça à quelque chose de puissance. Parce qu'à la base, la suspension, c'était dans des tribus que ça se passait, puis c'était un rite, tu sais, pour passage adulte ou autre. C'était quelque chose de très spirituel, très positif. Tout à fait. Puis maintenant, tu en as, qui transforme ça en quelque chose de plus trash, plus gore, plus négatif. Et moi, j'aimerais le ramener un peu plus... À ce côté un peu plus... Ouais. Ouais, plus léger. Plus léger. Les parents, ça ne doit pas être simple, un gros choc parce que je passe de pas grand-chose. Enfin, ils ont déjà vu que j'avais plusieurs personnes à l'époque, mais quand tu fais la langue, les yeux, le machin, puis ma mère, elle m'a dit, fais surtout pas les yeux. Tu le fais quand même. Au niveau des oreilles, en fait, j'ai des petits implants en silicone ici, puis ça me fait une petite pointe, tu sais, comme des oreilles d'elfes, en fait. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Et ma mère, elle m'a dit, tu fais pas les oreilles. Et tu les as faites. Je fais pas les oreilles. Enfin, tout ce qui me plaisait, elle m'a dit, tu fais pas. Mais je l'ai quand même fait. Tu te vois faire les cornes bientôt, là ? J'ai hésité à les faire. Non. Ouais, j'ai hésité, en fait, à mettre juste les implants sous cutes. Et puis que quand je fais des shows, tu sais, tu peux visser des cornes pour faire. Et j'ai pas fait. Je suis pas allée jusque là. Parce que tu vois quand même des trucs en métal qui ressortent un petit peu ici. J'ai dit, là, ça fait trop. Donc t'as quand même tout ça en toi. Ouais. C'est fou. Après, moi, j'ai mon côté qui reste très petite fille. J'adore les dessins animés. J'adore tout ce qui est tissu. Ouais, je suis quelqu'un qui... En plus, t'es timide. Un peu, ouais, je peux être très timide. Tu vois, je suis quelqu'un qui est très câlin, très tout ça. Donc en fait, j'ai mon corps qui est d'un côté. Là, tu vois, j'ai Bouddha, j'ai le lotus, tout ça. Puis de l'autre côté, j'ai un démon avec une femme. Donc j'ai ses deux côtés en moi. Et puis une fois, ça part d'un côté, une fois, ça part dans l'autre. Donc tu vois, j'ai essayé de jongler. Puis c'est pas toujours évident parce que des fois, moi, t'as envie de partir tout le temps en extrême, faire ci, faire ça. Mais t'as dans ton autre côté qui dit non, tu peux pas. Tu dois rester ici. T'es quand même maman, t'es tout. C'est vrai que c'est deux univers très différents. C'est totalement différent. Et puis il faut accepter déjà sa part d'ombre en soi. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et si t'es pas capable d'accepter cette part d'ombre, tu finiras par partir en couille. Donc autant l'accepter et puis faire des choses qui peuvent être plus négales. On va dire, au vu de la société, mal vu. Voilà. Et puis c'est ce qui te permet d'être en paix, en quelque sorte, avec toi-même. Je me dis, tu vois, quand tu restes trop dans... Quand t'es maman, tu dois rester avant une certaine image. Mais au bout d'un moment, à trop faire, à trop vouloir être comme les gens veulent, en fait que tu sois, à l'intérieur de toi, tu ris total. Tu y peux pas. Et puis comme j'ai commencé, tu vois, à pouvoir me libérer, tout ça, là, c'est... Tu revis, en fait. C'est ça. Toi, ça a carrément été illustré parce que t'as été carrément à l'extrême. Ouais. Maintenant, t'as trouvé ton équilibre, je pense. Voilà. Après, moi, c'est fini avec mon ex. Donc quand tu passes de là, puis que t'y redescends tout en bas, moi, tu perds tout. Parce que quand t'es là-bas, tu fais plein de trucs et tout. Je faisais plein de choses avec lui. C'est lui qui me poussait toujours plus. Puis il était plus là pour me pousser. Après, c'est pas mal de choses catastrophiques avec lui. Donc voilà, je vais pas tout revenir dessus. Mais je me suis retrouvée, mais plus bactère. Mais au fond du couvre totalement. Et je passais mes journées, j'amenais mon fils à l'école. Je passais ma journée au lit à dormir. Après, je retournais chercher mon fils à l'école. Je jouais avec lui. On mangeait. On faisait des trucs, plein de choses ensemble. Et dès qu'il retournait au lit, je retournais, moi, me coucher. Grosse déprime, quoi. Ouais, grosse déprime pendant plusieurs mois. Et puis après, j'ai vu qu'Omad, il faisait le cul carnaval. Et j'ai dit, écoute, il est temps que tu te bouges le cul à nouveau. Tu peux pas rester comme ça. C'est juste pas possible. Parce que j'étais vraiment, mais vraiment tout en haut. Comme j'étais avec mon fils, on faisait plein de trucs. On allait au parc. Quand il était là, voilà. Mais quand il était pas là, j'étais au fond. Puis j'ai vu qu'il y a le carnaval du cul. J'ai écrit huit fois. Huit fois, j'ai envoyé un message à Igor avant qu'il me réponde. Parce qu'il avait pas vu le message, mais j'envoyais le différent. Et il a fini par voir la vidéo. Il m'a dit, écoute, ouais, je serais tontie à ce que tu fasses un show, Omad. Et quand il m'a dit ça à l'intérieur de moi, ça a fait un feu d'artifice et tout. Explosion. Explosion. J'ai dit, Ophélia de retour. Ophélia de retour. Et du coup, je suis allée. Et puis en fait, c'est là où j'ai vu pour la première fois mon copain actuel avec qui ça fait trois ans qu'on est ensemble. Tu l'as rencontré là, cette soirée-là ? Enfin, je l'ai aperçu. J'étais dans les airs. Tu l'es suspendue et toi tu l'as aperçu. J'étais suspendue et puis il y avait plein de monde. T'as encore la lucidité de repérer ta proie en plein milieu d'être suspendue, attachée au genou, au dos, au ventre. J'étais au dos à ce moment-là et puis, malgré tout ça, je l'ai vu lui et j'ai fait, ah ! Il était en couple. Ah, ok. Et il se prenait, apparemment, il m'a répondu par la suite qu'il se prenait des claques derrière la tête par son ex-copine parce qu'il me regardait, tu vois. Et puis, je l'ai recroisé un mois plus tard au Mad à nouveau avec elle. On a tous discuté, machin. Et puis une fois, elle a piqué une frise donc du coup, je leur parle plus, tu vois. Moi, je n'ai pas envie d'histoire, tu vois. Ils sont ensemble. C'est un salon bête qu'on discute. Je ne parle pas. Et puis, un mois et demi plus tard, je reçois un message sur Facebook en me proposant si je voulais aller boire un verre avec lui et tout. Et puis, j'ai dit, ben écoute, pourquoi pas ? On devait discuter parce que lui, il faisait du powerlifting. D'accord. Tu vois, il est grand, muscu, et puis il fait pas mal de powerlifting. J'avais envie de parler un peu de power, donc j'ai dit, ben pourquoi pas ? Et puis, on devait parler d'un pote en commun. Et tu te dis, toi, quand je suis allée au rendez-vous, j'étais en basket rouge. J'avais un short du Bayern, un débardeur, et je n'étais même pas épilée au niveau des jambes. Oh là là. Genre, la meuf, à la rage, rien à foutre. Tu sais, je suis arrivée là-bas, je me disais que c'était le gars que tu avais vu en troubée là. Mais j'avais pas envie de partir là, même si je l'ai vu comme ça, je partais pas du tout dans cet esprit de me mettre en cause. Carrément à l'autre extrême. C'était à l'autre extrême. Puis j'ai vu, je me dis, oh, je suis pas rasée, rien à foutre. Et puis, on a commencé à discuter. Trop stylé. Et puis, il a vraiment creusé, creusé, creusé pour savoir qui j'étais. Il s'est pas arrêté à l'image de la femme qu'il a vue se suspendre. Il a essayé d'aller plus loin. Et puis, on s'est vu sur nos bords du lac à Vevey. C'était à peu près 15h et on est resté jusqu'à 3h du matin à Vevey. On a discuté, discuté, discuté. Vers début de soirée, nos mains se sont frôlées. Donc, on s'est assis en bois, on a fini par s'embrasser, blabla, on allait bouffer une pizza. Il y avait des poivrons sur la pizza et au moment où je voulais faire un bisou, je me retourne j'ai un roc qui sort. Oh là là ! Le truc, tu l'as mou. Et t'es toujours avec ton short, tout ça là ? Bah oui, c'est le même jour. Il est parti en faux rire, je suis parti en faux rire. Et après, on va se poser au bord du lac. Puis on a parlé de tout vraiment, on parlait de tout et puis il a creusé, creusé. Et puis tu vois, je me dis, vraiment, il va loin. Donc, je trouvais ça cool. Puis après, on parlait de sa fille ou des slots, tu sais, des boums quand t'es en colline de vacances, tout ça. Et d'un coup, je lui dis, passe-moi ton attel. J'ai foutu un slow. J'ai posé le téléphone et puis pendant, je crois, une heure, on a mis des slots différents. On dansait tous les deux au bord du lac. Comme ça. On était dans une bulle. On a tripé total et je lui dis, putain, quand un mec, il est capable de faire ça, un mec, il est capable, il se voit, tu ne peux pas les jambes appeler, tu es habillé à la rage, pas de jugement. Tu dis que ouais, il y a peut-être quelque chose. Tu t'as accepté comme tu étais. Mais au début, j'ai eu peur. J'imagine. Parce qu'il était doux, affectueux, gentil, tout ça. Et moi, je n'ai pas eu l'habitude de ça. J'ai toujours eu, avant ça, j'ai toujours eu des relations toxiques, avec la violence, ce genre de choses. Et puis, quand tu as quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que tu as vécu, tu prends peur. Tu te dis, mais non, ce n'est pas normal. Un grand nounours, en plus. Ouais. Et après, il a quand même du caractère. Non, je rache bien. Mais il est comme moi, il a ce côté, tu vois, très... Au début, quand je disais, on parlait avec ma mère, je dis, ouais, j'ai peur. Après, j'ai dit, mais en fait, merde, pourquoi je n'aurais pas le droit au bonheur ? Pourquoi je n'aurais pas le droit à quelqu'un qui est doux, attentionné, affectif, machin ? Après, je me suis laissée aller. Et puis, c'est un peu plus découvert. Il a commencé à participer. Quand je voulais faire un show avec moi, quand je vais faire des shootings, il venait avec moi. Je peux m'habiller comme je veux. Il ne m'emprisonne pas, en fait. On est libre de... Et ça, ça fait du bien, en fait. Là, ça va faire trois ans. C'est le kiff total. Et il était avec toi sur scène ? Ouais, il est venu. Parce que j'ai vu, vous finissez vos shows un petit peu d'une manière... Ouais. Je finis où il est... Est-ce que je dis sexuel, sensuel, c'est quoi ? Érotique. Érotique. Érotique, parce que je reste... Je suis habillée quand même, donc c'est juste qu'en fait, il finit avec sa tête entre mes jambes. S'il n'y a personne, ça pourrait partir dans d'autres choses, je pense. Ça donne un petit peu cette impression, en tout cas. En fait, on a déjà fait ce même show, lui et moi, à une soirée BDSM en Valais, à l'Octave, et puis on a fini aussi comme ça. Mais quand on le voit sur scène, j'ai toujours un string ou une culotte, j'ai normalement une culotte. Bien sûr. Donc, il ne peut pas faire grand-chose, il a sa tête, machin, mais les gens, ils sont là, ouh ! Et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on finit comme ça et puis c'est vrai que c'est cool qu'il accepte en fait de faire ça avec moi. Il partage vraiment un peu ma passion et je trouve ça magique quand un homme il soutient, il vient, il a même essayé la suspension, chose que beaucoup d'hommes n'oseraient pas forcément. Il a essayé parce que... Pour faire plaisir. Pour faire plaisir, ouais. En fait, on est allé se faire un resto, je ne sais plus, on fêtait, je ne sais plus combien de temps on était ensemble. Et puis après, il faisait une soirée, enfin un truc dans la forêt, là et tout. Et puis, c'est là où je me suis jetée du caillou par après. Et puis, quand j'ai fini mon truc, il y a Georges Perceur, il dit, bon ben, t'enlèves ton pull. Puis je dis, mais comment ça, j'enlève mon pull, je suis déjà percée. En fait, il parlait à mon homme. Et en fait, ils avaient tout organisé entre les deux pour qu'il ne fasse pas se suspendre. Et en fait, on a fait une suspension, on n'a pas réussi à faire vraiment comme il le faut, mais on avait un cadre et puis on était les deux accrochés ensemble. Donc, on se serait fait soulever les deux ensemble. Mais sur une corde différente. Sur une corde différente, t'as le cadre en métal, mais on se serait face à face. Donc, chose qui est, je crois qu'il n'a jamais été vraiment fait. Enfin, j'ai encore joli. Puis il a testé. Donc, ce n'est pas du tout son kiff. Il a eu mal. Il a eu mal. Je peux comprendre. En fait, j'ai fait la connerie. En fait, moi, j'ai encore plus stressé que lui. Moi, je sais ce que ça fait. Mais le fait de savoir qu'il est en face de moi et que du coup, on allait soulever les deux. Je ne sais pas. En fait, j'ai fait la connerie de mettre mes jambes autour de sa taille. Et au moment où ils ont soulevé, il a eu son poids plus mon poids. Waouh. Ah ouais, tu l'as tué. Donc du coup, je l'ai tué. Léderrement. Je pense qu'il n'était pas content à la fin. Du fait de l'avoir fait. Il était content, mais il m'a dit, tu fais chier, tu m'as un peu gâché mon truc. Après, il était content quand même de l'avoir fait. Mais en fait, il a stressé et j'ai encore plus stressé par-dessus. Du coup, je me suis dit, en mettant ses jambes autour de lui, je ne vais pas sentir son poids. Mais il a quand même ce plaisir en fait. Tu vois, il l'a fait et tout. Et ça, je trouve ça juste magnifique. C'est une belle preuve d'amour, en tout cas de soutien par rapport à ce que toi, tu aimes. Ouais, donc c'est vraiment... Je vais te poser une question à Elio. Avec tout ça, tu n'as pas envie dès qu'on est ici à la suspension ? Je vais en passer pour cette fois. Mais après, tu peux... Il y en a beaucoup. Ce qu'il faut, c'est que si tu essayes, tu dois être vraiment dans un cadre où on n'est pas beaucoup. En soi, passer les crochets, tu ne sens pas grand-chose. Et puis quand on te soulève, tu as souvent quelqu'un qui est en face de toi, que tu peux avoir confiance, qui te tient les mains, qui te parle en même temps. Et ça te permet en fait vraiment de lâcher prise. Puis tu as une autre personne qui tire tout doucement la corde. Quand tu dis stop, c'est stop, tu te sens. Après, ça va tout seul. Moi, quand je l'ai fait la première fois, j'avais besoin de garder ce contrôle. Ouais, t'es fait. Parce que j'avais perdu cette totale confiance en tout le monde, donc j'avais besoin. Mais quand c'est quelqu'un qui a quand même une certaine confiance en soi, si tu as l'autre qui te tient les mains, qui te parle en même temps, généralement, à 99%, la personne, elle décolle. C'est très rare qu'une personne ne décolle pas. Franchement, c'est une expérience. Après, j'avoue que je ne pense pas être prêt ou avoir l'envie de. Après, il faut avoir l'envie. Mais en tout cas, je trouve que c'est vachement intéressant quand tu l'analyses un peu plus profondément de voir que il y a un vrai dépassement de soi. Il y a un courage à avoir. Et aussi même de pouvoir reconnaître que ça te fait du bien. Je trouve ça même encore plus ouf. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, quand je vois ça, je ne vois que de la douleur. En fait, je ne vois que de la douleur jusqu'à ce qu'au moment où je t'ai vu voler et que tu étais genre, j'avais le sentiment que tu étais libre. Mais si je m'imagine moins, je n'arrive pas à dépasser le fait qu'on va me mettre des crochets dans le dos et que je vais avoir trop mal. Là, je ne peux pas aller plus loin que ça. Tant que tu ne l'as pas vécu, c'est vrai qu'au début, moi, j'ai angoissé, je stressais comme pas possible. Je me suis dit que je vais avoir trop mal. L'hypercinct, ça va, ouais. Et puis surtout que j'ai voulu le faire tout seul. J'avais besoin, tu vois, de garder ce contrôle au lieu de me laisser aller. Mais quand j'ai amené d'autres personnes à faire de la suspension, c'est vraiment avec elles. Tu tiens les mains, tu lui parles. Tu as vraiment cet échange, cette connexion puis ce qui permet à la personne, tu vois, de se détendre assez rapidement en fait et puis de te libérer et puis de partir. J'aimerais juste revenir sur un point que tu disais avant par rapport au fait que ton ami d'aujourd'hui disait qu'il t'avait accepté comme tu étais réellement et tu disais qu'il n'y avait pas de jugement par rapport à B. Quindle ou Ophélia. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est qui justement ces deux entités réellement ? Comment tu les différencies ? Alors, tu as Ophélia qui est la maman, la femme, enfin la personne de tous les jours et tu as B. Quindle qui est celle qui est extravagante, qui aime faire des shows, qui est plus dans le côté plus trash, toujours trash mais restée côté sensuel mais qui est à 20 000 à l'heure, qui pousse des extrêmes toujours plus loin. Et tu arrives toujours à contrôler les deux ? Tu as été à différencier et à dissocier les moments de comment ? Quand j'ai rencontré mon homme actuel, quand on s'est mis ensemble, j'étais plus dans le côté B. Quindle. Et lui, quand il a creusé pour savoir qui j'étais, comment j'étais, il m'a dit mets un peu B. Quindle de côté et puis soit plus Ophélia. Mais le truc, c'est qu'Ophélia, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui déteste son corps malgré que je fais des photos pour essayer, tu vois, de me sentir bien. Mais si tu regardes les photos que je fais... C'est ce que j'allais dire, justement. Il y a des photos qui sont assez dénudées. Pourtant, je déteste mon corps, j'ai pris du poids, je ne suis pas du tout à l'aise, mais j'arrive à faire des photos autres qui me permettent de me sentir bien. Et lui, il m'a appris un petit peu à plus m'accepter le côté Ophélia et ne pas être que ce personnage. Le personnage B. Quindle, c'est une personne qui a extrêmement confiance en elle, etc. Mais c'est trop. Et trop, trop, ce n'est pas bien. Donc, il m'a aidée vraiment à plus... Mais quand il te sentit bien, par exemple, quand tu fais des photos, c'est l'exercice en lui-même ou c'est le fait que les gens voient que malgré, par exemple, que tu n'aimes pas ton corps, parce que pas tout le monde est censé savoir que tu n'aimes pas ton corps avec tout ce que tu fais. Tu vois, quand on parle de B. Quindle. Mais c'est-à-dire que toi, ce que tu apprécies particulièrement, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir te dénuder et d'être devant la caméra et de prendre, en faire une sorte de show qui te donne... En fait, à la fin, tu es genre, ah, je l'ai fait, donc je m'accepte. J'ai mis mon corps... Voilà, on a pris mon corps nu et en fait, je peux le faire. Oui. En fait, il y a ça. Puis quand tu vois les photos au final, tu te dis, en fait, elles sont vachement belles, les photos. Puis comme en fait, j'ai quand même quelques rondeurs au niveau des cuisses, machin, tout ça. Généralement, les filles qui font des photos, c'est plus des mannequins, elles sont plus comme ça, elles n'ont pas un peu de graisse, elles n'ont pas de cellulite. Puis il y a beaucoup de femmes qui ont un corps plus comme le mien. Donc quand elles voient que moi, j'ose faire ce genre de choses, en quelque sorte, ça les rassure et elles se disent, ouais, moi aussi, je peux le faire. Généralement, on fait, on a l'été, une journée shooting avec plusieurs photographes, tout ça. Puis moi, tu me vois arriver, je suis en short, en basket, genre le look, rien à foutre, tu vois, ou tranquille. Puis après, j'arrive où je sois avec les talons aiguilles comme ça, en mode BDSM, dominatrice et tout. Et puis elles me voient et puis elles me font, en fait, c'est cool. Tu peux être autant la meuf qui s'en fout, qui est à l'aise et autant tu peux être celle qui a du caractère et tout. Puis ça leur fait du bien de voir qu'en fait, t'as pas besoin d'être comme ça pour être belle, t'as pas besoin d'être comme ça pour faire des photos et c'est ça qui est cool. Ça c'est dans le monde dans lequel on vit justement avec cet Instagram aujourd'hui où on en voit une fausse réalité. Ouais. En tout cas, j'ai envie de dire que toi, ton B-Quindle par exemple, il est totalement réel. Et est-ce que t'as un autre, t'as un compte Ophélia ? Non. J'ai mon Facebook où là, je mets un truc plus famille, machin, les délires parce que mon homme et moi, on se fait beaucoup de blagues. D'accord. Donc, on se filme souvent discrètement quand on fait des blagues. La dernière fois où je l'ai, une fois où je l'ai filmé d'un coup, je sais pas pourquoi, il a foutu du Andrea Bocelli ou de l'Opéra sous la douche. Puis moi, j'arrive avec la caméra et puis c'est peut-être entendre la musique puis après, ça part sur du Laura Puzzini donc du coup, je l'ai fait chaud sur Facebook, on part en délire. L'autre jour, on regardait L'Âge de Glace puis tu le vois faire une réplique du machin puis je le filme discrètement puis tu sais, tu vois le grand balèze et tout et puis il fait ses... T'es tout doux. Voilà. Et puis après, lui, il me fait aussi des petites crasses mais rigolotes donc du coup, on partage aussi des moments comme ça et puis les gens, ils sont là mais ils kiffent parce que tu vois, ils disent qu'ils osent se lâcher et il n'y a pas de... Tu vois, on n'a pas de gêne en fait et c'est ça qui est beau. Donc moi, j'ai Ophélia. Après, il y a des trucs Béquindol aussi sous Ophélia parce que j'ai beaucoup de monde sur Facebook. Totalement. Donc je partage quand même certaines vidéos et autres parce que tu prends contact sur Facebook pour les clubs, etc. Donc j'ai besoin d'avoir quand même certaines choses dessus. Mais mon Béquindol, c'est Béquindol. T'as pas de trucs de famille, t'as rien de tout ça. C'est rien de ça. Et avec l'importance que les réseaux se sont pris en 2022, nous sommes... T'as un enfant de 8 ans. T'as un garçon de 8 ans. Ouais. À 8 ans, tu comprends pas mal de choses quand même. Et mon fils, il comprend beaucoup de choses. Exactement. Au niveau intelligence, on a fait un test, il est même très donné. C'est HP. Juste un petit peu en dessous. Tu lui parles de ce que tu veux ? Alors, des fois, il vient avec moi quand je fais des shootings. Ok. Donc je l'ai emmené pas. Mais shooting photo ? Shooting photo. Justement, les shootings où on est plusieurs modèles, tout ça, en fait, c'est chez des amis qui ont un grand terrain, ils ont un jacuzzi et tout. Puis moi, j'arrive avec mes tenues sexy, tout ça. Mon fils, il se fait son kiff dans le jacuzzi. Puis il a un jacuzzi, pépère et tout. Non, il vient, il sait qu'il voit comment des fois je m'habille, il me dit « Oh, maman, t'es trop belle. » Il le sait. Pour lui, il n'a aucun souci. Son père, il ne supporte pas ça, le père de mon fils. Pour lui, comme je l'ai dit, je t'ai enfermé. Puis il me dit « Ouais, mais imagine Nathan, il te voit comme ça, machin. » Mais mon fils, il le sait. Et pour lui, ça ne lui pose pas de souci. Et la suspension aussi ? La suspension, non. Parce qu'en fait, moi, je ne vois plus ça dans le texte. Il l'a vu, mais il ne se rend peut-être pas forcément très compte. Mais après, il m'a dit de façon, comme il dit, on ne voit pas la ch** à ta maman. Après son père, des fois, il balance des mots crues. Donc de toute façon, il dit « On ne voit pas la ch** à ta maman. » Si on voit ses seins, ce n'est pas grave. À la plage, j'ai les seins nus. Quand je vais à la plage, j'ai les seins nus. Donc après, des fois, à la maison, ça arrive, je suis en culotte et puis j'ai les seins nus. Mon fils, il m'ouvre comme ça. Je ne suis pas complètement nu, j'ai toujours une culotte, mais des fois, ça arrive, j'ai les seins nus à la plage ou autre. Ça ne pose pas de souci. Mon fils, je ne l'ai pas élevé dans ce truc où il va se dire où il faut être enfermé. Je n'ai pas envie que quand il soit avec une femme plus tard, tu dois être voilé. Limite, tu dois être voilé. J'ai envie qu'il puisse accepter la femme avec qui il sera comme elle est. Ou l'homme. Ou l'homme, il sera ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Qu'il accepte. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'il commence à dire « Tu ne dois pas mettre du talon, tu n'as pas le droit de sortir. » Non. Je lui dis « Regarde, maman, elle est comme ça, elle épanouie, elle est heureuse et il le voit quand je suis heureuse. Et pour lui, un enfant, tout ce qu'il veut, c'est que sa maman soit heureuse. » C'est quoi ? C'est beau et c'est vrai que des fois, on a tendance à oublier le genre de choses parce que toi, en fait, ton enfant, tu le mets dans des dispositions ou prédispositions du fait qu'il puisse accepter sa maman comme elle l'est. C'est-à-dire que tu lui parles, tu lui expliques, il vient avec toi. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça, pour lui, pour son épanouissement, c'est très important. Mais il y a l'autre côté. Le côté où, aujourd'hui, tu as 12 000 followers, je crois, sur Big Quindle. Et qu'est-ce que ça te ferait si un jour, un enfant, parce que tu sais comment ça marche, malheureusement, quelqu'un qui fait la liaison entre Big Quindle, Ophélia, l'enfant va dans la même école que ton fils, par exemple, et il dit à son enfant, « Mais ta maman, c'est une chitarbée. » La maman de… Il s'appelle comment ton petit ? Nathan. Nathan est une chitarbée, elle se fait pendre. C'est une malade, c'est un truc, tu vois ? Qu'est-ce que ça aurait comme impact, en fait, sur lui et sur toi ? Parce que, de toi lui dire ce que tu fais, c'est bien, mais le monde extérieur est tellement méchant aujourd'hui. Alors, quand moi, j'ai commencé un peu ma transition, après, j'avais les extensions, j'avais les cheveux bleus, j'avais les cheveux violets, mon fils était encore à la crèche à ce moment-là. Et puis, les maîtresses, elles ont vu mon évolution de la maman, toute calme et qui a passé comme ça. Et elles ont trouvé ça super cool. que je réussisse, tu vois ? Et puis, les copains l'attent et ils venaient vers moi. Oh, ta maman, elle est jolie, ses cheveux bleus, c'est trop beau. Et puis, tu as les mamans des petits garçons, ils savent aussi que j'ai l'âme couvée. Et puis, des fois, elle va dire, tire ma langue à mon fils. Et puis, ils me demandent de tirer l'âme. Ils le savent, il y en a beaucoup. Ils le prennent plus à la rigolade, ils ne sont pas choqués ou des fois, ils sont là, bizarre, mais... Mais tu n'as jamais eu une confrontation plus dure quand même ? Alors, honnêtement, non. Non, que ce soit des mamans, des copains ou autres. C'est vrai que mon fils, j'ai essayé aussi de l'amener un petit peu quand j'allais en convention de tatouage ou des trucs, à voir des personnes qui sont tatouées partout ou autres pour qu'il accepte. Donc, mon fils, c'est vrai que quand des fois il voyait des personnes toutes tatouées, il pouvait aller courir vers eux et puis discuter. D'accord. Après, son père, il est contre tout ça. Il est contre les tatouages, contre les personnels. Donc, son père, il lui dit non, ce n'est pas bien. Donc, mon fils, même s'il ne voit pas tout le temps son père, ça reste son père. Totalement. Donc, du coup, il est partagé entre les deux parce qu'avant, maman, tes tatouages, c'est beau et puis après, maman, tes tatouages, je ne l'aime pas trop. En fait, quand il est avec moi, il est avec une façon et quand il est avec son père, il est un petit peu différemment. Donc, c'est ça qui est difficile quand tu construis quelque chose et que tu as le père qui est un peu plus négatif, autant il peut être super bien avec lui, jouer avec lui et tout, mais il reste très fermé sur certaines choses. Donc, du coup, mon fils, il ne veut non plus pas décevoir son père. C'est sûr. C'est sûr. Il va pas un petit peu de contradiction. Donc là, il joue et puis du coup, quand tu es un peu en contradiction, tu dois grandir un peu plus vite. Donc, c'est ça. Donc, heureusement, mon fils comprend quand même très bien les choses. Tant mieux. Donc, il arrive et tout, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à se dire. Donc là, il sait pas encore trop. Après, voilà, il jongle un petit peu entre les deux. Mais pour moi, c'est important de lui apprendre que c'est pas parce que t'es tatoué, c'est pas parce que t'as assis ou que t'as ça, que t'es une mauvaise personne, que ça, quoi. Donc, c'est important. Voilà, c'est comme si tu juges, comme on dit avant, les noirs, non, les noirs, non, c'est les arabes. Non, tu peux pas juger une personne sur son apparence. va chercher plus loin. Si mon homme serait pas allé chercher plus loin, on en serait certainement pas aujourd'hui d'avoir donné après trois ans. donc c'est pour ça que les gens doivent toujours creuser plus loin. Et si tu creuses pas, tu pourras jamais savoir qui est vraiment cette personne-là. C'est beau, Ophelia. Merci beaucoup. De rien. J'ai envie de te demander c'est quoi ton prochain, ton prochain, ta prochaine convention où les gens peuvent venir te voir, ou tu sais quoi, où les gens peuvent te suivre pour savoir un petit peu, comprendre un peu plus par rapport à ce suspension, parce que c'est des choses qui n'est pas très connues. Oui. Alors j'ai mon Instagram becwindle où ils peuvent venir après par la suite me poser des questions. OK. Et puis là, j'ai un club sur Suisse qui m'a contactée aujourd'hui pour un show suspension sur Rébé DSM. Donc pour le moment, je ne peux pas trop, je pense, en parler de où, quoi, comment. Mais il y aura toutes les infos, je pense. Ce sera au mois d'avril. Donc c'est très prochainement. Tout prochainement. Donc du coup, il suffit de s'abonner à moi, Instagram becwindle BQUI 2NDOL et puis il y aura les informations de quand je fais mon prochain show, etc. Ophélia, tout de bon à toi et merci beaucoup. Merci à toi aussi. C'était cool, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada